Demain nous appartient, spoiler, 2.Chloé découvre un secret bouleversant entre Marianne et Sébastien. Une découverte de Chloé renforce les soupçons d'une liaison entre Marianne et Sébastien, dans Demain nous appartient en octobre 2022 sur TF1. En ce début octobre 2022, Marianne a renforcé sa présence dans les scénarios de Demain nous appartient.Chloé est convaincue que sa mère entretient une liaison extra-conjugale avec Sébastien. Marianne trompe TL Renaud, avec Sébastien sur TF1. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient. Chloé effectue une découverte choc. Elle reçoit un message de Marianne. Sur celui-ci, on peut lire, c'était fabuleux hier soir. J'ai vraiment hâte qu'on recommence. Pour l'héroïne d'Elcourt, cela ne fait plus l'ombre d'un doute que sa mère trompe Renaud avec Sébastien. Ce message n'était pas destiné à Chloé. Marianne s'est trompée de destinataire. Chloé s'empresse de faire part de sa découverte à Raphaël. Elle lui explique pourquoi ses soupçons d'une liaison entre Marianne et Sébastien se sont renforcés. Dès lors, à qui ce message de Marianne était en réalité destiné ? Il s'avère que Chloé a fait une nouvelle fois fausse route. Marianne piège Chloé dans Demain nous appartient. Le message, reçu par Chloé, était destiné à Renaud. Marianne les a inscrits à la salle de sport, et la séance a été très intense sur le plan physique pour eux. Renaud se réjouit d'avoir eu cette activité avec Marianne. Un peu plus tard, Chloé se rend à l'hôpital Saint-Clair, avec la ferme intention de confronter sa mère. Celle-ci s'amule de la situation, et la félicite pour sa clairvoyance. Marianne orchestre un piège contre Chloé. Elle lui fait croire qu'entre elle et Sébastien, c'est fort, très fort, elle va jusqu'à lui dire qu'il forme un trouple avec Renaud. Parallèlement, Raphaël confronte Sébastien. Le procureur finit par passer aux aveux. Il confesse à sa fille qu'il voit Claire, une jeune femme célibataire, dont il est tombé sous le charme. Raphaël est heureuse pour son père. Le piège se referme sur Sébastien. Nordine se retrouve dans une fâcheuse posture. Karim cède face aux avertissements de Marianne. Jordan est surpris par les menaces d'Alex. Aurore suspecte la présence d'une top au commissariat. En état de choc, Sébastien frôle le danger. Alex et Karim sont aux supplices à cause d'un pari. Chez Victoire, Georges tente le tout pour le tout. Martin fait de l'enquête une affaire personnelle. Raphaël tente de raisonner son père. Georges se démène pour aider Victoire, et cela n'échappe pas à Lisa. Confronté par Chloé, Jordan déchante. Demain nous appartient, qui a séduit 2.66 millions de téléspectateurs, le jeudi 6 octobre 2022, est à retrouver du lundi au vendredi à Dix, 9h15 sur TF1. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !